Prends-le. C'est si mignonne grand-mère. Ceci est pour vous. Ça ne me conviendra pas. Pourquoi? Essaye au moins. C'est très court. Comment vais-je le porteur? Essayez-le. Tu es très mince et intelligent. Je l'ai fait pour toi avant. Je l'ai fait pour toi avant ta naissance. Maintenant, garde-le. Vos enfants l'utiliseront. Grand-mère, Farah n'est-elle pas venue aujourd'hui? Elle l'a fait. Je lui ai interdit. Ne pas venir derrière moi. En fait, grand-mère, je ressens une chose à propos de toi. Je peux prendre soin de toi mieux que Farah. Oui. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Grand-mère, je pensais à Farah. Salutations. Salutations, mon Dora, reste béni, mon fils. Oui. De quoi tu parlais, Farah, dis-moi? Grand-mère, je veux te dire quelque chose. Oui, mon cher. Dites-moi. Je te dirai plus tard quand je reviendrai. Mais n'en discute pas avec Farah. OK, bien sûr. Dois-je y aller? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Écoutez, que faites-vous ici? Coupez les légumes. Pourquoi? Où sont les domestiques? Tous les domestiques sont partis aujourd'hui. Et comme d'habitude, je cuisine moi-même. Les domestiques font d'autres travaux. Cher ailleurs et son père, aime ma cuisine. Puis-je vous aider? Bien sûr, pourquoi pas. Prends-le. Coupez-les. Prends-le. En attendant, j'irai faire la prière. D'accord. Très bien, tu les as coupés. De quoi tu parlais, Farah? Rien de spécial. J'avais mal à la tête, alors j'ai pensé. J'ai entendu. Je ne veux pas que Farah reste ici. Elle est importante pour toi ou pour moi. De quel genre de questions s'agit-il? Parfois, je ne peux pas te comprendre. Pourquoi as-tu un problème avec cette pauvre fille? Tu sympathises avec elle. Écoute, je n'ai aucune émotion pour elle. Je veux l'aider, juste pour le bien de l'humanité. Et Isa. Très bien alors. Comme vous le souhaitez. Allez ma fille Alina a cuisiné tous les plats d'aujourd'hui Vraiment Ce n'était pas nécessaire de faire ça Tu viens de te marier Repose-toi un peu Le reste de la vie est fait pour travailler C'est une enfant très douce Elle m'a vu couper des légumes et m'a dit Elle va cuisiner à manger Tu sais que j'ai vu toute la recette sur internet Et ensuite j'ai cuisiné Tu apprendras tout ne t'inquiète pas ma chère fille Laissez moi goûter et raconter C'est vrai Nous allons donc revoir votre recette internet Mon dieu J'attendais un email urgent J'ai eu beaucoup de douleur au ventre depuis ce matin Je pense ne pas manger Je vais me reposer et sinon ma santé va empirer Vous mangez Je resterai Laisse-le Je suis J'apporterai autre chose C'est tellement bon Tu n'imagines pas que je m'attendais vraiment à toi Lorsque vous viendrez Maintenant reste calme et dis-moi ce que tu voulais me dire Récupérez-la d'ici Qui ? Farah Quoi Farah ? Pourquoi tu cours après sa vie ? Quel est le problème ? Grand-mère, elle me fait chanter Quel courrier noir ? Oui, grand-mère Maintenant Ok, parle-moi rapidement du problème Quel est le vrai problème ? Grand-mère Elle veut épouser ta biche Quoi ? Oui Et elle Et elle sait aussi Je vais à l'hôpital pour rencontrer quelqu'un Est-ce qu'elle l'a dit à quelqu'un ? Non, elle ne l'a pas fait mais Elle me demande dit ta biche gauche Vas-tu le quitter ? Je vais tuer Farah Grand-mère, toi, est-ce que tu ris ? Tu aimes tellement ta biche Alors, pourquoi as-tu peur ? Je n'ai pas peur de ta biche Mais de Farah Fille d'Esa Dans cette maison où tu es mariée Des histoires d'amour sont imprimées sur la maison au mur De telles histoires Même l'argent ne pouvait pas les acheter L'ego de personne ne l'a arrêté de toute façon Vivre dans une telle maison, comment peut-on penser à de telles choses ? S'il te plaît, pardonne-moi, ma fille Je ne peux pas t'aider dans cette affaire Mes grand-mères Fille Tu es une fille qui m'a donné de l'espoir dans la vie Demandez l'aide de quelqu'un d'autre pour votre vie Pas de fille C'est ton propre combat, ma chère fille Il faut se battre Et à Farah Tu dois le dire à tout le monde Ce ta biche N'est qu'à toi Il ne peut jamais penser à quelqu'un d'autre que toi Mes prières sont avec toi, ma fille Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui t'est arrivé, chériard ? Rien, je suis juste fatigué Voulez-vous dire quelque chose ? Es-tu content de ce mariage ? Cette question Bien sûr, je suis heureux Qu'est-ce que tu me caches ? Rien du tout Juste plus occupé au travail Avant, tu étais occupé Mais quand tu Nous nous rencontrons à chaque fois M'as rencontré Tu étais bon Nous nous rencontrions pendant des heures Nous ne pouvons pas rester de la même humeur Nous nous retrouvons depuis quelques heures maintenant Je pense que tu ressens ça Le monde est le même que ton père et ta mère te l'ont dit Après le mariage, une personne doit changer Et tu Penses toujours à la romance Si la romance est le but de votre poésie Cette poésie Tu as écrit pour quelqu'un d'autre Je ne veux pas écouter Ton ami t'ennuierait J'ai reçu un appel de la fille aujourd'hui pour qui Tu as écrit ce poème Je l'ai dit à quelques amis Mais rien Et l'un d'eux doit t'énerver Donc ce n'est pas que tu doutes de moi Poésie Je ne suis pas si en colère que ça Pourquoi une fille m'appelle Et pourquoi elle raconte ce morceau de poésie Que mon mari m'a raconté Poésie Je peux tout supporter Tout Mais je ne peux pas tolérer Présence d'une autre fille dans votre vie Je ne peux pas supporter ça Tu vois Ce que L'enfant a écrit Les enfants sont très innocents Tous les enfants sont doux et innocents n'est-ce pas Mais mon enfance n'était pas comme ça J'ai toujours eu peur Debout dans un coin Je pensais que quelque chose allait se passer maintenant Mon enfance s'était terminée dans mes misères Pour récupérer toutes les choses Je tigrec et envoyé Mais à cet âge Comment les choses vont revenir Est-il possible que Une fois dans ma vie Je trouverai une chance Il faudrait me demander comment je veux vivre ma vie Où je veux vivre J'aurai à nouveau une chance Vivre sa vie sans réfléchir Vous vivrez votre enfance Avec vos enfants avec bonheur Et Les larmes n'apportent rien du tout Ils ne font que rendre un humain faible C'est un symbole de faiblesse Et je ne veux Pas te voir faible 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 Comment va Alina Elle viendra aujourd'hui Peux-tu faire quelque chose pour la laisser rester Signifier Je veux dire Elle ne retournera pas chez sa belle famille Pourquoi elle va considérer ça? Tu dois me montrer Faire quelque chose Pour l'arrêter Quand viens-tu rencontrer ton père? Leur santé est meilleure qu'avant Après t'avoir vu, il sera content Depuis combien de temps j'attends de le voir? Ce père irait bien bientôt Mais maman, en fait Je pourrais aussi avoir du mal à venir Mais je ferai quelque chose Être fort Sous-titrage Société Radio-Canada Celui-ci est tellement beau Où est Cheyar? Il m'a déposé ici Il a dit que quand il viendrait m'amener Alors fais le dîner Est-ce que tu vas bien, ma fille? Oui, je vais bien Que signifie être bien? Et tout va bien Quel est le problème? Non Tout semble si étrange Je ne sais pas pourquoi J'ai grandi dans cette maison Et vivre ici toujours J'ai l'habitude de vivre ici De sorte que Il y a Au début, ça arrive Quand tu y passeras plus de temps Tu seras habituel J'ai faim D'accord Je mettrai la table Je veux que tu partes en lune de miel Pendant quelques jours Pourquoi? Quoi? Les gens y vont habituellement Mais tu m'as interdit Oui, maintenant je dis d'y aller L'or est vendu Avec une bonne quantité Vous pouvez en utiliser un peu d'argent Si je dois y aller Je peux y aller Je peux gagner tellement d'argent Pas tellement De combien nous avons besoin Nous ne pouvons pas gagner grand chose J'ai créé cette entreprise jour et nuit J'ai réglé cette affaire Et ce qui est arrivé Juste une perte J'ai tout détruit Vous avez de la chance À trouver Bon endroit Bien Eh bien Nous sommes bons avec l'argent Tout le monde passe sa vie À pousser J'ai besoin de 5 crores Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant J'ai juste besoin de 5 crores Maintenant D'où puis-je obtenir 5 crores? Je ne m'endirai pas à Alina Pourquoi vas-tu mendier? C'est ton droit Tu es gendre Alors ne me fais pas supplier Il n'y a rien dedans Être offensé Prendre de l'argent après un mois Je ne ferai pas ça Comment je vais lui demander? Juste la façon dont tu l'as épousé N'oubliez pas Quelles étaient vos intentions en vous mariant? Mon intention Quelle était mon intention? C'était ta décision de me marier là-bas C'est pourquoi je voulais J'ai seulement besoin de l'argent de cette personne Juste de l'argent Et souviens-toi de cher ailleurs Si tu ne m'obéis pas Il t'arrivera très mal Vous ne pouvez rien faire maintenant S'il te plaît écoute-moi Et c'est de cela que je te parle avec tant d'amour Parce que ta mère m'en a parlé Tu comprends J'ai commandé toute ma vie Tu le sais très bien Et j'ai puni tous ceux qui n'obéissent pas à moi Est-ce que tu comprends? Je te prends Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ne sais toujours pas. C'est qui je suis et qui je pourrais être. Tu sais qu'il m'aime juste. Je n'ai aucun intérêt dans tes bêtises. Tu écoutes. S'il te plaît, écoute juste. S'il te plaît, demande à Sherriar. Qui est Bisma ? Alina, je parlais à Mère. Que tu le ferais. Viens certainement aujourd'hui. Comment vas-tu ? Bien. Et comment vas-tu ? Je vais bien aussi. Ce qui s'est passé est tout bien. Oui. Tu as l'air inquiet. Non, non. Tu peux me faire confiance, Alina. D'accord. Oui. Toi. Quelle surprise. Juste une surprise. Bien sûr. Une belle surprise. Asseyez-vous. Qu'aimeriez-vous prendre ? Thé vert, sans sucre. Bien sûr. Je veux deux tasses de thé, vite, rapide. Oui. Pourquoi tout d'un coup tu as prévu de venir ? Oui, tout va bien. Je passais d'ici. Je pensais te rencontrer juste. OK. Bien. Tu as bien fait. Comment va ton frère maintenant ? Il est mieux. J'espère que tu ne diras pas à Esa que je suis venue ici. Non, non. Habituellement, nous partageons tous les uns avec les autres. Si tu veux, je ne partagerai pas ça. Je n'ai aucun problème. C'est une bonne fille. Je n'ai aucun problème avec elle. Mais, si une femme voit son mari avec une autre fille, elle douterait. Elle va certainement douter d'eux. C'est naturel. Et si un mari est beau, alors ça arrive. Tout doit être fait. Oui. En fait. Oui. Nous discutions de quelque chose. De quoi on parlait. Nous parlions de votre proposition. Oui, s'il vous plaît. Trouve quelqu'un pour moi. Oui. Certainement. Nous pouvons trouver. OK. Maintenant, dis-moi. Quel genre de garçon aimes-tu ? Qu'en penses-tu ? Avec quel homme devrais-je me marier ? Oui. Une fille veut, à propos de son mari, être sincère, aimant et attentionné. Et être beau est une qualité supplémentaire. Le sort de tout le monde n'est pas celui d'Esa. Je veux dire, toutes ses qualités sont en toi. Oui, c'est vrai. Farah, la réalité est que j'ai aussi beaucoup de mauvaises habitudes. Esa est très intelligente. Elle les a tous couverts. Tu es si bon, donc, on ne s'en soucie pas. Si tu as de mauvaises habitudes. Je dois. Appelle-les pour du thé vert. Combien de temps ? Soyez rapide, s'il vous plaît. Laissez-moi regarder pour les nouveaux e-mails. Qu'est-ce qu'elle a aussi dit pour cuisiner un repas ? Parle lentement, sinon ma mère va écouter. Tu es allée à la cuisine pour la première fois. Et personne ne t'a même aidée. Comment vas-tu faire ça ? J'essaie. Mais... J'ai préparé la nourriture pour la toute première fois. Le goût était très mauvais. Regarde Alina. Ce n'était pas difficile pour moi de m'adapter à cette maison. Parce que je viens d'un milieu différent. Mais pour toi. Ce serait très difficile pour toi. Je ferais. Mais... Quoi ? Le problème n'est pas le vrai. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Je ne dirai rien à personne. Une fille m'appelle encore et encore. Elle raconte quelque chose. À propos de Chéryar. Et j'ai l'impression... Elle était amie de Chéryar. Encore plus que des amis. Oui. Vous vous connaissez tous les deux depuis des années. Exactement. Hier soir, j'ai demandé à Chéryar. Il a réagi assez bizarrement. Mais je crois qu'il ne me trompe pas. Il m'aime beaucoup. Écoute-moi, Alina. Reste ici quelques jours. En paix. Je suis là. Je veux dire. Vas-y avec ta propre volonté. Ne pars pas quand il appellera. Alors que va-t-il se passer ? Alors ils comprendront. Beaucoup de gens sont là pour très bien s'occuper de vous. Et... Il n'est pas nécessaire d'en parler à qui que ce soit dans la maison que tu cuisinais et faisais leur ménage. Ne partage avec personne. Et fais ce que je vais te guider. Tu aurais emmené Isa avec toi. Elle lui manque tellement. Elle était occupée avec Alina. Puis j'ai réfléchi. Maintenant je peux venir tout seul. C'est pourquoi je viens de venir. Tu as été excellent. J'ai apporté quelque chose pour toi. Quoi ? Permettez-moi de dire. Voir. Il y a de nombreuses années, j'ai acheté ça pour sa femme. Je n'ai jamais eu de chance auparavant. Je te donnerai avec mes mains. Tara a aussi. Le même bracelet. Je lui ai gardé celui-ci assez caché. Sinon, elle m'aurait pris ça. Mais mon fils et sa femme ont le droit. Il devrait avoir celui-là. J'étais en quête de cet amour. Et mon nez a. Sans plein toujours, même aujourd'hui. Ma fille, tout ira bien. Moufis. J'ai parlé quelque part, au propos de vous. Pour moi. Oui. Tu as mentionné que tu faisais un travail. Oui, oui. Alors, laisse-moi t'envoyer un numéro. Tu peux les appeler. Et toi? Signifier. Comment je vais te parler? Dois-je venir à ton bureau à chaque fois? Tu peux venir. Je n'ai pas de problème. Je n'ai aucun problème si vous souhaitez vous rencontrer à l'extérieur. Et quand tu appelleras Eiza, alors? Non, chérie. Pourquoi tu me considères comme un enfant? Vous êtes un enfant. Tu dis tout à Eiza. Promis. Je ne lui dirai pas cette fois. Kisha Sulaiman? O. M. S. Kisha Sulaiman? Comment le connais-tu? Je ne sais pas. Mais je veux savoir. Grand-mère a parlé de lui plusieurs fois. Si je déteste une personne dans ma vie. C'est Kisha Sulaiman. J'ai vu des gens chez moi pleurer et se disputer à cause de lui. J'espère sincèrement qu'il est mort. Mais il ne l'est pas. Alors je vais le tuer.